Depuis le début de l'humanité, les hommes vont éprouver le besoin de représenter leur quotidien, l'art paléolithique, sous forme de peintures rupestres, de fresques, de dessins, mais aussi de statues, de gravures en creux sur blocs de pierre et d'objets d'une beauté sans pareil, ils vont exprimer leurs émotions et faire passer des messages. Au cours des siècles, les hommes ont continué à dessiner, à peindre, à graver, à sculpter, à édifier des structures, des bâtiments, dans un souci esthétique qui leur est propre. Je vous laisse apprécier la sélection d'œuvres d'art qui va suivre. Ces œuvres sont volontairement dans un désordre chronologique et sans cartel. Petit rappel du cartel. C'est un petit carton, cartouche, plaquette ou étiquette fixé près d'un tableau ou d'une statue ou encore d'une œuvre d'art portant une inscription qui identifie l'œuvre. Sur ce cartel est indiqué, selon une convention, le nom d'artiste, le titre de l'œuvre, les dimensions de l'œuvre, la date de réalisation, année ou période, la technique ou les matériaux employés et où se trouve cette œuvre. Votre travail mental va être de distinguer et de différencier les peintures en deux dimensions, des sculptures en volume et des architectures, c'est-à-dire les bâtiments. Au XXe siècle, de nouvelles pratiques artistiques apparaissent, comme la photographie, la vidéo, le cinéma d'artiste, la performance, l'installation ou encore le travail informatique, etc. Et nous parlons des arts plastiques, car ce sont des arts qui peuvent prendre toutes les formes. Je suis Madame Fauret, professeure d'art plastique. Certains me connaissent, pas des sixièmes encore. Et vous serez amené dans mon cours à élaborer un travail par rapport à un sujet donné et à pratiquer. Pratiquer, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire dessiner, peindre, découper, coller ou assembler, selon, afin de réaliser votre travail d'art plastique. Il faut savoir que tout ce que l'on fera ensemble sera évalué, donc noté. Je travaille en distanciel et je reviendrai vers vous pour vous indiquer comment cela va se passer concrètement. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501